bonjour à tous de retour en cuisine avec chouquette je vous propose aujourd'hui un poulet farci aux pommes donc que j'ai fait pour noël mais que vous pouvez faire pour les fêtes de fin d'année et pour les noël ans n'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne rien rater cliquez sur la cloche donc il vous faudra donc deux poulets un kilo et demi de pommes il faut un poivron du sel de l'ail de la moutarde des oignons verts des oeufs durs ensuite en épices il faudra donc de l'origan du bouillon de volaille du vinaigre et un kilo et demi de foie de boeuf pardon toutes les quantités sont sur le blog donc j'ai commencé par couper mais pas donc vous voyez en premier plan ensuite il faut appeler l'oignon vert les oignons verts du coup mouxer et rajouter donc à la farce on va faire ainsi de même avec les poivrons la cuisine un petit peu changé je suis en vacances donc c'est pour ça mais le plan de travail que vous connaissez reviendra bientôt pour les quantités donc là je vous ai mis de poulet moi c'était pour une plus grande quantité donc c'est pour ça n'ayez pas peur si vous voyez que les quantités vont doubler entre temps une fois que j'ai fait donc avec l'oignon vert je hache le persil le poivron pardon et maintenant je viens couper le foie de veau en petites tranches que je rajoute au dessus des pommes ou à côté dans le saladier donc ça ça va constituer la farce pas besoin de couper des morceaux trop trop gros comme ceux que j'ai fait ce parcours maintenant on va préparer la marinade donc on va séparer dans le bol le salabier blanc c'est la marinade qui va badigeonner le poulet et ensuite la farce on va l'assaisonner aussi moitié de moutarde à l'intérieur donc la partie avec le foie et moitié de moutarde à l'extérieur donc la partie sur le poulet je viens diviser en deux origans donc j'ai mis moitié de chaque côté comme ça on aura le même goût à l'intérieur du poulet et à l'extérieur ensuite je viens prendre le fond de volaille là j'ai mis les deux tiers plutôt en extérieur pour que la peau et soit bien voilà bien mariné bien assaisonné pareil deux tiers de l'ail pour la partie extérieure et un tiers pour la farce ensuite vous salez à discrétion là j'ai pas poivré vous pouvez poivrer rajouter d'autres épices je l'ai fait vraiment simple parce que je trouve que c'est mieux comme ça il n'y a pas besoin de mélange d'épices etc on mélange le tout et une fois que c'est mélangé vous allez rajouter comme vous allez voir juste après le vinaigre au dessus bien mélanger pour faire enfin pour que tout soit homogène donc là je prenais mon temps pour mélanger la moutarde comme vous pouvez voir ok après on fait pareil avec la farce donc de pommes et de foie si vous n'aimez pas les abats vous pouvez remplacer le foie par de la chair à saucisse ou de la farce à légumes pour les personnes qui ne mangent pas de d'abord donc on mélange et là je rajoute enfin le vinaigre j'ai pris du vinaigre blanc j'en ai mis partout on remue et ensuite on va venir débarrasser le plan de travail et fartir le poulet comme vous pouvez le dire donc on farcit avec la moitié de la farce à peu près ensuite vous prenez un oeuf dur que vous mettez à l'intérieur du poulet donc là j'en ai mis je mets un petit peu de farce pour ne pas que l'oeuf soit trop en haut dans le poulet vraiment le centré donc je mets la farce jusqu'au centre qu'est ce qu'elle fait donc la farce prenez vraiment votre temps s'il reste de la farce ce n'est pas grave vous mettrez au cours mais voilà il faut vraiment que ce soit bien rempli mais qu'on puisse refermer le poulet parce qu'on va coudre ensuite donc de temps en temps mieux vaut ne pas mettre assez de farce vérifier si vous voulez faire petit à petit on peut mettre trop et ne pas pouvoir coudre après là j'en ai mis un petit peu trop donc vous voyez c'est vraiment approximatif les quantités je préfère toujours faire plus de farce et que ça reste après après avec une aiguille et du fil vous posez juste l'extrémité du poulet et ensuite on prend la partie la moutarde la deuxième partie de la farce pour badigeonner le poulet autour idéalement vous laissez reposer deux heures pour que la marinade bénètre bien le poulet et ensuite on fait cuire pendant une heure à 220 degrés et voilà pour servir vous pouvez servir soit entier soit coupé en deux comme vous le voyez au milieu bon appétit et bonne fête de fin d'année à tous merci 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 vous a